– Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invitée du jour, Hélène Geoffroy, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes la maire de Vaud-en-Velin, vous étiez candidate pour prendre la tête du Parti socialiste. Vous aviez dit à nos confrères du Point que si Olivier Faure était réélu, le PS disparaîtrait. Alors est-ce que le PS fait disparaître ? – Ce qui est sûr à la fin de ce congrès, c'est que la ligne d'Olivier Faure qu'il portait a été minoritaire au moment du vote des textes, puisqu'il fait moins de 50%. – 45,5. – Ce qui montre, malgré tout, que l'action qu'il a entreprise et son bilan n'a pas été reconnue par la majorité des militants, notamment alors qu'il y a un an, il faisait encore 70% des votes. Donc ça montre effectivement qu'il y avait une difficulté liée à la question de la ligne, des orientations prises par Olivier Faure. Et ce que je disais à l'époque était simplement que si nous nous dissolvions derrière la France insoumise sans avoir une reconstruction dans l'ordre idéologique, alors le PS disparaîtrait. Au congrès de Marseille le week-end dernier, il y a eu un sursaut, c'est-à-dire une volonté au plus fort de la crise que vous avez suivie, comme toutes celles et ceux qui s'intéressent à la vie du PS, au plus fort de la crise, il y a eu un sursaut et une volonté des socialistes de trouver les voies d'une unité pour se remettre au travail. – Alors du coup, on n'a pas compris ce qu'on était vraiment sortis. C'est une direction collégiale ou pas ? – Alors moi, je n'appartiens pas à la direction du parti dans laquelle siègent un premier secrétaire et deux premiers secrétaires délégués. Olivier Faure, Johanna Roland, la maire de Nantes et Nicolas Meyer-Rossignol, le maire de Rouen, qui vont donc, eux, diriger le parti. Moi, je serai présidente du Parlement du parti qui est notre conseil national. – Juste après, on a entendu Olivier Faure dire « ce n'est pas une direction collégiale » et ses adversaires dire « c'est une direction collégiale ». – Moi, je renvoie chacun au protocole tel qu'il a été signé. Nous l'avons débattu tellement longtemps, pendant trois jours, qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont partagés, tous les trois, une façon de diriger le parti, avec effectivement une très grande attention sur direction collégiale ou collégialité de direction, chaque parti ayant son terme. Ce qui est sûr, en tout cas, et la demande et l'attente des militants, et j'en fais partie, c'est que cela soit opératoire. Et c'est l'engagement qu'ils ont pris tous les trois, c'est qu'ils soient en capacité, désormais, de donner au parti une capacité de travailler. Dans ce protocole d'accord que nous avons validé, au Congrès de Marseille, l'ensemble des délégués réunis, nous avons aussi dit les chantiers. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, et qui intéresse en réalité les militants, c'est de travailler sur la rénovation du parti. Vous avez vu tout ce qui s'est passé au moment du vote du premier secrétaire. Donc il faut absolument entraîner ce chantier de modernisation, et puis travailler sur des thématiques importantes. L'Europe, nous avons des élections européennes l'année prochaine. Il faut dire clairement notre projet, notre stratégie, notre forme de liste. Et puis travailler sur les questions d'actualité sociale qui nous intéressent. Juste pour finir sur les résultats du Congrès, vos propres résultats sont un peu décevants. Vous faites moins qu'à Villeurbanne il y a deux ans, vous ne gagnez pas dans la Fédération du Rhône. Vous aviez pourtant le soutien de François Hollande. 20% OPS quand on a le soutien de François Hollande, ça dit beaucoup des aveux de l'ancien président de la République ? François Hollande en tout cas n'a jamais donné son soutien à quiconque au premier tour. Vous chercherez, il ne l'a pas dit. En revanche, ce qu'il a dit, c'est qu'il ne soutenait pas Olivier Faure, ce qui n'est pas tout à fait la même forme d'expression. Non, moi c'est vrai que le score est un peu moins important. Il est lié au fait qu'il y ait désormais un troisième texte, qui forcément a rebattu les cartes. Olivier Faure et moi faisons un score moins important pour ce congrès. Après, le congrès de Villeurbanne, il y a juste un an et demi. En revanche, j'ai retrouvé les électeurs que j'avais, les militants. Il y a eu plus de votants à ce congrès qu'au congrès précédent. Et en réalité, j'ai retrouvé la base militante qui avait voté pour moi lors du congrès de Villeurbanne. Vous appeliez le PS à « redevenir audible ». Ça commence avec la loi immigration peut-être, c'est l'actualité du jour. Sur ce sujet-là, vous souhaitez ne pas l'abandonner au RN. Ça signifie quoi ? Quelle position vous souhaitez voir adoptée ? Moi, je voudrais que nous ayons en réalité une position que d'abord, nous décidions de travailler sur la question de l'immigration, en sortant de ce qui est une posture, et qui est une évidence, condamner les propos du Front National, qui dit qu'il y aurait une possibilité de fermer hermétiquement les frontières, avec les crises climatiques que nous connaissons, avec la difficulté. Par rapport au gouvernement, qu'est-ce que vous dites ? Et donc, du coup, le premier sujet, c'est de dénoncer cette posture-là. Les frontières ne seront jamais fermées hermétiquement. Et puis ensuite, sur la question de l'immigration, travailler sur trois sujets. Là, je vous donnerai la position qui est celle du texte que j'ai porté. Encore faut-il maintenant que les socialistes travaillent collectivement au sujet pour avoir la position des socialistes. Et j'ai dit assez clairement, il faut à la fois travailler sur la question des régularisations. Quand on a des familles, c'est le cas dans ma ville, qui sont ni régularisables, ni expulsables, depuis plusieurs années, que les enfants sont scolarisés dans les écoles de ma ville, et que de fait, ils sont en train de devenir des Vaudaises et des Vaudais, et donc des Français. Nous voyons bien qu'il faut régulariser ces situations-là, et trouver les moyens de le faire. Le gouvernement souhaite régulariser les métiers en tension ? C'est une démarche que vous approuverez ? Regarder la question des métiers, évidemment, c'est une des portes, mais ça ne peut pas être qu'une immigration de travail que l'on regarde, parce que lorsqu'on est sur la question du travail, viennent les questions des familles. Et qu'en faisons-nous ? C'est exactement ce qui a été fait dans les années 70, avec le résultat que l'on sait, c'est-à-dire ne penser l'immigration qu'en termes de ressources, de main-d'œuvre. Et lorsque les familles sont arrivées, la France n'avait pas mis en place les conditions de les accueillir. Et donc ce côté-là doit être regardé de façon globale. Et enfin, il faut regarder les questions des obligations de quitter le territoire français, dont il faut assumer qu'elles doivent exister, et comment doivent-elles être mises en œuvre ? C'est tous ces sujets-là que nous devons regarder en face. Les obligations de quitter le territoire, aujourd'hui, elles sont très peu appliquées. Vous souhaitez qu'il y ait un peu plus de fermeté dans leur application ? Non, que simplement, on retravaille, c'est ni plus ni moins, puisqu'il y a beaucoup d'annonces qui sont faites. Reparlons du sujet en transparence et en clarté avec les habitants de notre pays, en disant ce qu'il est possible de faire, ce que nous souhaitons faire pour nous concentrer sur ce qui est faisable et utile pour le pays, parce qu'évidemment, il en faut aussi. Et je l'ai dit, il faut à la fois régulariser les familles qui ne sont ni expulsives ni irrégularisables, travailler sur les OQTF pour qu'on puisse être dans la vérité de ce qu'on dit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et en fait, sur la question de l'immigration du travail, n'y pensez de ce sujet-là que dans le cadre d'une immigration pensée, c'est-à-dire avec des familles aussi. Et donc, comment sommes-nous honnêtes avec les Français ? Si on résume, ça fait quand même bien plus de régularisation, plus d'expulsions, comme le souhaite le gouvernement. Non, parce que le gouvernement, aujourd'hui, est en train de dire qu'il va expulser beaucoup de monde sans y arriver. Donc, je n'appelle pas ça un exercice de vérité. Et puis, il dit qu'il fait une immigration de travail en faisant comme si chacun n'était qu'un travailleur et n'était pas quelqu'un qui construisait une vie personnelle aussi. Et donc, c'était cet ensemble-là qu'il faut travailler. Et donc, forte de tout ça, moi, j'ai proposé que le Parti Socialiste se saisisse de ce sujet pour construire une doctrine. Vous voyez, aujourd'hui, au moins j'en suis, je pose des lignes. Ce n'est pas un projet de loi que je suis en train d'exposer. Ça veut dire qu'il faut que nous y travaillions, Parti Socialiste, pour trouver les bonnes voies de consensus sur ce sujet-là. Et enfin, avoir une voie audible et claire pour les Françaises et les Français, qui à la fois sont généreux, veulent qu'on garde les droits d'asile, se mobilisent chaque fois qu'il y a une expulsion, et dans le même temps, disent qu'il faut fermer les frontières. Et c'est face à cette contradiction-là que les partis doivent apporter des débouchés politiques. Alors, avoir une voie claire sur tous les sujets, ça veut dire aussi avoir des propositions assez claires. Clairement, sur la réforme des retraites, qu'est-ce que vous souhaitez dire ? Moi, sur la réforme des retraites, j'ai été aussi claire. Je pense qu'il faut maintenir l'âge de la retraite à 62 ans. Donc, je suis contre le projet de retraite porté par le gouvernement. J'ai d'ailleurs manifesté avec les syndicats les deux dernières journées, 19 janvier et mardi dernier. Donc, votre position, ce n'est pas de changement. Ce n'est ni 64 ans, ni 60 ans. Et en revanche, je suis en désaccord avec ce que propose effectivement la NUP, le retour de la retraite à 60 ans, parce que je pense encore une fois que ce n'est pas crédible, que nous n'avons pas les moyens de financer ce retour à l'âge de 60 ans. En revanche, c'est 62 ans avec le retour des critères de pénibilité qui étaient ceux portés sous le quinquennat de François Hollande, qui n'ont pas été que le gouvernement d'Emmanuel Macron à détricoter sous le quinquennat précédent. Et je pense qu'on doit aussi cette vérité-là. Et c'est aussi un débat qu'on doit trancher au Parti socialiste et que le congrès actuel n'a pas tranché en réalité, puisque Nicolas Mérosseul et moi-même disions qu'il faut rester à 62 ans et qu'Olivier Ford demandait le retour de la retraite à 60 ans. Donc, ça fait partie des chantiers devant nous, au Parti socialiste. Vous avez pris la présidence du Conseil national pour mener ce travail de réflexion au sein du PS. On imagine que ça va vous prendre beaucoup de temps. Ça revient à une information qui a été sortie en fin d'année. Vous avez été sanctionnée pour absence répétée à la métropole de Lyon. Est-ce que, concrètement, vous aurez le temps de tout faire ? Ce n'est pas absence. Alors, ça va me permettre votre question de dire deux, trois choses. C'est le mandat de maire qui est aussi un mandat important et qui fait qu'il y a eu deux absences à la métropole de Lyon. Voilà. Donc, effectivement, et c'est le règlement intérieur. Elles sont sanctionnées lorsqu'elles sont répétées dans un même trimestre. Où, effectivement, j'ai une charge de travail de maire importante parce que ça fait partie des obligations. Mais je crois avoir démontré tout au long du mandat de vice-président de la métropole et de maire que je menais de front l'ensemble des sujets. Donc, je pense que les Vaudaises et les Vaudaises sont rassurées en voyant très régulièrement... Plus l'association Ville et Banlieue, vous avez tout de même beaucoup de mandats. Oui, ce sont les représentations des maires que nous avons dans les associations de maires. Et heureusement que nous les avons parce que c'est celles qui permettent de porter les sujets habituels. Vous savez qu'aujourd'hui, dans ma ville, nous avons des sujets très importants liés à la question de rénovation urbaine et liés aux questions, notamment, d'accompagnement des copropriétés. Heureusement que je suis dans les instances nationales de maires pour porter la voix des quartiers populaires et des banlieues parce que c'est ainsi que les lois avancent aussi dans notre pays. C'est parce que les maires se mobilisent. Ce qu'on entend, c'est que c'est un peu normal du coup de sacrifier un peu la vice-présidence à la métropole. Elle n'est pas sacrifiée. Vous avez suivi avec moi que l'ensemble des dix projets de territoire que je mène en tant que vice-présidente ont été adoptés au mois de décembre dernier. Une SPL vient d'être créée aux côtés de la Serle pour accompagner les projets d'équipement des communes qui ne peuvent pas avoir d'ingénierie. Ne vous inquiétez pas, à la moitié du mandat auquel je suis, tous les engagements que j'ai pris auprès de Bruno Bernard sont tenus. Comment vous vous sentez, enfin pour finir, au sein de cet exécutif écologiste ? Vous avez vu le sondage de Lyon Mag ce matin sur l'impopularité assez forte du maire de Lyon dans sa ville, y compris auprès des électeurs socialistes qui sont plus de 50% à désapprouver son action. Est-ce que cette majorité tourne ? À la métropole de Lyon, elle tourne parce que Bruno Bernard est dans le respect des sensibilités qui composent sa majorité et notamment de la sensibilité socialiste. Donc aujourd'hui, nous travaillons en bonne intelligence et je trouve avec efficacité, parce que les dossiers avancent, je parlais des dossiers, des relations avec les communes qui ont été apaisées. Vous savez que c'était l'enjeu aussi de ma délégation après un moment un peu compliqué au début du mandat. Aujourd'hui, les travaux avec les communes avancent. Nous arrivons à faire porter un certain nombre de projets sur les questions sociales. Le revenu de solidarité jeune a été mis en place. Ce sont aussi des sujets portés par les socialistes. Les projets d'aménagement progressent. La métropole met des financements importants sur les villes populaires comme la mienne. Donc aujourd'hui, c'est un exécutif qui fonctionne et dans lequel chacun trouve sa place. Le problème, c'est Grégory Doucet au final. Moi, je ne suis pas lyonnaise, donc je ne commande pas la vie de Lyon. Ce qui est sûr, c'est que dans la majorité que nous formons à la métropole, Bruno Bernard a été clair dès le départ en nous disant que chacun trouverait sa place. Et aujourd'hui, je peux dire qu'en tant que vice-présidente, la place s'est trouvée, y compris en tant que socialiste aussi, parce que vous voyez, nous arrivons à amender, y compris les sujets que porte la majorité écologiste. Hélène Geoffroy, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Et puis moi, je vous remercie.